etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez voilà on peut se dire deux fois bonjour ou bonsoir il n'y a pas de mal à ça pour joe à nous ok Nous avons tous appris qu'il y a Azaria Sourouberoua. Nous avons remis et repris avec Jaline Mabunda. Nous avons le bureau d'âge. Le bureau d'âge où il y a l'Assemblée des Alli-Reportés. Nous avons tous appris qu'il y a Azaria Sourouberoua. Nous avons tous appris qu'Azaria Sourouberoua s'est envolé pour l'Afrique du Sud. Et là-dessus, j'ai un article que je vais vous proposer, un article que nous allons lire ensemble. Est-ce que ce voyage d'Azaria Sourouberoua, est-ce que c'est un voyage sincère? Est-ce qu'il est réellement malade? C'est des questions que nous nous posons. Qui est Azaria Sourouberoua? Vous savez très bien qu'Azaria Sourouberoua est le monsieur qu'on appelle, qu'on a surnommé, monsieur Minembué. Son compatriote parce qu'ils sont originaires du Rwanda. Et d'après la constitution rwandaise, ils sont toujours rwandais. Moïse Nyarogabou a promis, avec un ton menaçant, qu'où nous vivons ensemble, où nous mourrons ensemble. Bêtement. Voilà. Alors, Azaria Sourouberoua pouvait-il voyager autrement, sans se présenter comme un malade, allant chercher des soins appropriés en Afrique du Sud. Mais le moment, le moment, c'est un moment que les latinistes appellent « momento suspecto ». Enfin, c'est déjà l'ablatif. Il m'emmène au suspecto que ce voyage arrive. « Moment suspecto », pourquoi ? Parce que nous apprenons qu'il y a des troupes hougandaises qui ont pénétré dans les territoires congolais. Il y a des troupes hougandaises qui se sont installées à Nyiragongo. À Nyiragongo, qui se trouve à 25 km de Goma. Des troupes hougandaises. Alors, est-ce que la maladie de Rwanda, est-ce que c'est un échappatoire ? Pour rejoindre l'Afrique du Sud, après, aller rejoindre le Rwanda et les troupes qui sont à l'Est, parce que nous savons que Azaria Surouberoua était à la tête du RCD. Le RCD qui était une rébellion. Cette rébellion est indexée par le rapport Mapping de l'ONU. Le RCD est responsable de plusieurs millions de morts. Alors, c'est sûr et certain que quand le tribunal pénal international va être installé au Congo, comme on dit en janvier 2021, nous espérons qu'ils seront interpellés, les dirigeants, les différents dirigeants du RCD. Voilà, chers compatriotes, le moment est très suspect, c'est dangereux. Mais jusque-là, nous n'avons pas de réaction, ni de la présidence, ni du gouvernement. Il n'y en a pas. Le premier ministre, il n'y a pas de conseil de ministre. Jusque-là, le ministère de la Défense, ils ne disent rien sur ces incursions. Jusque-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se préparent en coulisses pour y reposer. Pourquoi cette présence de l'armée rwandaise à Niiragongo ? Permettez, chers compatriotes, j'aimerais le confirmer parce que c'est une information que j'ai eue à partir de nos correspondants qui sont à Goma. Je vais essayer d'appeler. J'espère qu'ils vont me répondre. Voilà, on patiente un peu. C'est du WhatsApp, comme on peut le voir. J'ai l'impression qu'il ne répond pas. Peut-être qu'il n'a pas de méga. Désolé, chers compatriotes, c'est notre correspondant à Goma qui m'a confirmé ces informations parce que lui, il se rend parfois sur les lieux. Donc, ils sont là. Il y a des médias qui ont publié sur cette incursion de troupes hougandaises. Hougandaises, parce qu'ils étaient en uniforme de l'armée du Rwanda. Bon, tandis que l'armée rwandaise, il paraît qu'il portait des uniformes semblables aux uniformes des fardessés. C'est inquiétant. Azaria Souroubérois, c'est un belligérant. Il sort pour aller en Afrique du Sud. On dit qu'il était malade, mais l'information que nous avons eue raconte que Azaria Souroubérois est arrivé en ambulance. Mais il est sorti, il a marché, et puis il a parlé pendant environ cinq minutes avec sa femme, puis il est monté tout seul dans l'avion. Il a quelle maladie? Il souffre de quoi? Silence là-dessus. La maladie qu'il a, on ne le dit pas. Bon, observons, croisons les doigts, espérons qu'il puisse revenir après sa guérison. Est-ce qu'il va revenir? C'est un point d'interrogation possible. Voilà, chers compatriotes, je vais nous lire cette information-là. Voilà, chers compatriotes, c'est publié par bossolo.cd Urgent. Malade, Azaria Souroubérois, évacué en Afrique du Sud. Voilà, chers compatriotes, nous ne savons pas si il souffre de quelle maladie, parce que ce n'est pas mentionné. est-il que je pense que ce n'est pas très prudent d'avoir laissé partir Azaria Souroubérois. Mais nous allons quand même lire l'information avant de commenter. Alors, le titre est là, comme vous voyez. Nous allons bouger le curseur pour lire la suite. le ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Azaria Souroubérois, vient d'être évacué en Afrique du Sud. Arrivé à l'aéroport de Ndili, le ventre 18, vers 5 décembre 2020, le ministre de la décentralisation n'avait pas pu voyager car, n'ayant pas rempli tous les documents requis, déçu, Azarias Souroubérois rentra chez lui pour se mettre en ordre. Ce samedi, il a été évacué vers l'Afrique du Sud pour des soins appropriés à Prenton des sources aéroportuaires. Arrivé au pied de l'avion dans une ambulance, l'on croirait que la situation sanitaire du ministre de la décentralisation était plus que grave. Tel n'est pas le cas, confirme notre source qui précise par ailleurs que le ministre Azaria Souroubérois est descendu lui-même de l'ambulance devant l'avion. Il a causé pendant 5 minutes avec son épouse et lui-même est monté dans l'avion. Selon les sources de Bossolo.ct, les raisons sanitaires ne sont pas évidentes. Est-ce une fuite? Difficile de le prédire pour l'instant. Dossier à suivre. Donc, publié par le journaliste Ordi Nolas Mobala. Voilà. Bandeko Nabiso Boyoki Binomoko Donc, Bossolo Point CD Benazali Globalité Malade Nae Esali Sûreté Nen Nen Neni Moutoye Nambulance Ambulance Ambulance Amati Navion Avant Yacomata Navion Asololi 5 minutes Nen Moisina Ambulance Eskazali Kokima Eskazali Kokima Té Bonza On va voir Voilà Chers compatriotes Nous n'avons Qu'à Croiser Les doigts Pour que Rien De Mauvé Ou De Pire Arrive Donc Azaria Sroube M. Minen Bwe Akei Toye Evite Soki Malade Wana Esali A Solotoy Alokuta Pondenge Akei Wana Yfo Toye Ba Ete Ba Troupe Rwandaise Ba Koti Na Niragongo Niragongo Esali Montaigne Il y a Volcan Oye Esali 25 km Na Goma Tout près De Goma Donc On risque D'être Attaqué A Goma Yaza Moutu Yabit Tumba Et puis Nde Gona Moïse Niragongo A Promet Taki Ou Bientôt Vivre Ensemble Ou Bientôt Boman Ensemble Vous Voyez Je ne sais Pas Pourquoi Le Rwanda Nous Attaque Tout le Tem Les Les troupes Sont Là A L'Est Voilà Nous Passons Au Deuxième Sujet De la Soirée Dont Nous Avons Parlé Alors Biro Ya Janine Makunda Ya Kala Biro Na Ya Kala Il Falle Bassa La Remise Reprise Na Biro Dage Bon A Banda Koubo Ya Me Sikoy Bon A Baluki Bon Donc A Komile Deja Na Makani Siyamala Mo Donc A Lengi Koube Bissate A Lengi Koubangi Sikoy Kom Sa To Teng An Lengi Lengi Koubangi A Sur Janine Mabunda Zoum Eko Point Net Im Artic Lengi Donc Bortala Janine Mabunda Voilà Voilà L'article Ohlala L'article Disparait Permettez Voilà La source Pour être sûr De la source De l'article Voilà Janine Mabunda Voilà C'était Claire Maintenant Le Méni Nia Janine Mabunda Transmet Le projet Du procès Verbal De remise Et reprise Au bureau D'âge Donc C'est déjà fait Il ne restait plus Que A faire la remise Reprise Mais Ils ont reporté A une date Qui n'est pas fixée Pourquoi Ben On le saura L'ancienne Présidente De l'Assemblée Nationale Janine Mabunda Tourne La page Des contestations A Boyaki A Bandaki Kou Contesté A Bandaki Kou Boya Elle tourne La page De contestation De l'éviction De son bureau Et elle se rend Disponible Pour la remise Et reprise Voilà En témoignage Sa décision De transmettre Le projet Du procès Verbal De remise Et reprise Au bureau D'âge En effet A travers Une correspondance Adressée Au président Du bureau D'âge Le mercredi 23 décembre 2020 Janine Mabunda Entend Procéder A la remise Et reprise En exécution De l'arrêt Rendu Par la cour Constitutionnelle Le 15 décembre 2020 Sous R C-O-N-S-T R R C-O-N-S-T Pour Constitution Donc 1438 On est à bas Numéro de référence Bon Allo Bini Basu Extrait A1 Allo Bibi C'est dans une démarche Républicaine Depuis le vendredi 18 décembre 2020 Que nous avons échangé Sur l'organisation De cette remise Et reprise Dès lors Que la cour Constitutionnelle A jugé Dans son arrêt Sous-mentionné Que les dispositions De notre Règlement Intérieur Relative Au bureau Oui Les dispositions Relatives Au bureau Provisoire S'appliquent Moutatis Moutandis A votre Bureau D'âge Écrit-elle Au doyen Mbos Mkodia Bon Moutatis Moutandis C'est Du latin Donc En changeant Ce qu'il y a A changer Voilà Du verbe Moutare Changer En portugais Ils disent Moutare Ça évolue Parce que Le français Le portugais Ça vient Tous les deux Ils viennent du Latin Donc Moutare A donner En français Mute Peut-être Au Moyen-Âge On prononcer Moutare Muter Avec le temps De prononcer Plus le R On dit Mute Les autres En espagnol En portugais Ils disent Mudare Ok La cérémonie De remise Et reprise Suivie De la signature Du procès Verbal N'a pas encore Été Programmé Même si Certaines sources Évoquaient La journée Du samedi 26 décembre 2020 Ah oui Nous avons Tous lu dans la presse On disait Que c'était Aujourd'hui samedi Mais ça n'a pas eu lieu Ça a été reporté Cet agenda Et c'est lui Qui a déjà fait L'objet De discussions Avec le bureau D'âge Et une certaine Convergence S'y était dégagée Explique Janine Magoundar Bon Ben Zoubengango Du bureau D'âge Parce que Bon Comme Nous sommes Dans une situation Exceptionnelle Ben Bon On a qui Député O Yamo Kolo Le plus âgé Ben Député O Il est Le moins âgé Yamo Ben Zoubengango Bureau D'âge Il est clair Qu'après La remise Reprise La voie Sera Balisée Pour la convocation En vue D'une session Extraordinaire Afin de désigner Les membres Du nouveau Bureau Définitif Bon Extraordinaire Parce que Ils allaient En dehors Il y a Programme Normal Donc La session Prochaine Normale Est Causana Mars Mais Ma camboisane En urgence Donc Il faut Essayer Avant Avant Mars Parce que La tétie Le mois De mars Pour Bassa La Ma camboisane Donc Il faut Convoquer Une session Une plénière Extra Extraordinaire Donc En dehors De l'ordinaire Voilà Voilà Je pense que c'est fini Cet agenda Cet agenda Et c'est lui Qui a déjà fait l'objet D'une discussion Avec le bureau d'âge Et une Certaine Convergence Si était dégagée Explique Jeanne Mabunda Donc Je répète Il est clair Qu'après la remise Et reprise La voie Sera balisée Pour La convocation En vue D'une session Extraordinaire Afin de désigner Les membres Du nouveau Bureau Définitif Patrick Bomboca Voilà Donc Pour rappel Pour rappel La coquille Que Je 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 C'est un peu de bon côté, tout y'a qu'à qui pèque au bain minaco. Il va y avoir un maquillé à Sengaki Audience, il va y avoir un maquillé à Sololakina, président de la République. Donc le FCC est en train de se vider. Donc voilà, tout le monde préfère être du bon côté, parce que du côté de Kabila il n'y a plus rien, c'est zéro, ça se vide. Et Kabila sera arrêté, il est menacé par la Cour pénale internationale. Ça sert à quoi de continuer à soutenir quelqu'un qui sera arrêté, quelqu'un qui est indexé par le rapport mapping de l'ONU ? Si ce n'est que pour de l'argent, parce qu'il est milliardaire, il est capable de déranger le processus de la formation de l'Union sacrée, il est capable. Et même le 5 janvier, quand le nouveau bureau sera élu, il paraît qu'ils disent qu'il est capable, avec son arme de corruption, de corrompre tous ces députés-là, de façon que le prochain président de l'Assemblée soit celui du FCC. mais c'est courir un danger. Pour moi, ce que je pense, ça ne peut pas marcher. Parce que le président de la République avait dit que si jamais il n'a pas de majorité, donc c'est la dissolution de l'Assemblée. Et quand il y a dissolution de l'Assemblée, tout le monde va au chômage. Et du coup, vous n'êtes pas sûr d'être réélu, parce que nous savons que les élections législatives ont été chaotiques. Donc, vous êtes venus à l'Union sacrée, si jamais on apprend que certains du FCC qui sont venus ont été corrompus, ou que par exemple, le futur président, le futur bureau élu ne fait pas partie du camp du président de la République, ce qui veut dire qu'il n'aura plus cette majorité-là. Donc, ce sera la dissolution. Donc, c'est clair. Donc, les nouveaux venus au FCC, ils ont intérêt à coopérer. Ils ont intérêt à ne pas se montrer comme des caméléons qui sont venus et qui vont changer. Ah, mais, ce sera aller vers la dissolution du Parlement, pur et simple. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, nous nous arrêtons par là. Et nous pensons que ça va bien se passer. La remise et reprise entre l'ancien bureau dirigé par l'ex-présidente Janine Mabouda et le bureau d'âge, dirigé par le député, il s'appelle encore, comment, Mbokoso, comment j'ai oublié. Oui, voilà, vous connaissez son nom. Mbokoso Mpunga, quelque chose comme ça. Voilà, Zambé à Benissa, république démocratique du Congo. Le peuple gagne toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501